et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je tiens tout d'abord à m'excuser je me suis tombé sur une information concernant la chinoise plutôt la version chinoise et dorénavant je cherche à toutes les informations nécessaires sur le jeu avec les sources officielles qui peuvent prouver tout cela et maintenant je vais vous faire un bilan du jeu comme c'est dit dans le titre de la vidéo et de ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines depuis le lancement du jeu tout d'abord les sujets qu'on va aborder dans cette vidéo mon avis en tant que free to play et les futurs mages que j'espère voir dans le long terme et dans le développement du jeu du coup on attaque n'oublie pas que cela ne reste que mon avis et que on peut dès on peut partager différents points de vue concernant certains points de cette vidéo on peut débattre n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur youtube twitter ou encore dix cordes tout est disponible dans la barre de description du coup je devais vous montrer un peu ma box avant d'attaquer ceci ou cela regardez en soit j'ai bien monté ma team que ce soit all-might ou mikage momo enfin plutôt mineta ojako et tout le reste j'ai été également très chanceux concernant les cartes de all-might vu que j'en suis à adore sa carte j'ai quasiment que des cartes 5 étoiles sur ce perso c'est très cool et du coup ça m'a permis de bien avancer en tant que petit free to play j'ai quand même refil recharger au total 600 points de stamina avec les zéro coin et je suis à l'heure actuelle niveau 43 avec plus de 127 milles de puissance j'avance petit à petit mais réellement je trouve que l'écart commence à se creuser entre moi et les petons et du coup j'ai été chanceux avec la carte active de all-might que je vous ai montré et la carte passive les étoiles de koumi kage la voici la voilà je vais vous montrer dessus ça est réellement elle est pas mal j'aime bien j'aime cette carte et donne davantage de dégâts quand je me transforme en mode à saut du combat de en mode ombre mon avancée sur la globale en soit elle est bien mais je compte vraiment manqué de ressources pour pouvoir monter la totalité de mes personnages donc vous l'avez vu bakogo que j'ai dans précemment il est toujours au niveau 1 réellement c'est dommage le manque de ressources pour les prix to play est considérable toujours level 1 et mon schéma ça fait ça fait quasiment une semaine que les niveaux 40 je ne parlais pas du petit d'un qui que je ne que je n'ai toujours pas monter j'ai dû me focaliser sur les principaux personnages que je joue en pvp automatique ont pv cop du coup qui fait que je suis ralenti sur l'amélioration des autres personnages et du coup je n'ai pas assez de crédit et de ressources pour améliorer que ce soit les compétences les ressources les le niveau des personnages etc etc ou encore les d'équipements et rien pour sur la cadence pas devient de plus en plus terrible et de plus en plus décourageant enfin pour ma part le jeu il me plaît le gameplay il est incroyable je kiffe le jeu mais le fait que cet aspect derrière où il faut faire ce mode pour gagner des ressources de mode l'eau les night ops pour avoir les chips etc c'est dommage et du coup l'écart quand vraiment se sentient entre les cash players et les prix to play concernant au chaco je savais que je fais une petite recharge à un nouveau mais c'est largement abordable à tout le monde j'ai réussi à la montée est ce parce que j'ai eu deux voire trois doublons sur le personnage est ce qui fait que ça m'a permis de bien avancer le personnage au niveau 80 et de le monter en s maintenant on va parler des futurs mages que j'espère voir sur le jeu enfin de ce que je que j'ai imaginé la correction du ping en cop et en pvp est le problème le plus récurrent s'il règle ce problème le l'expérience du joueur sera largement plus apprécié par la plupart des free to play et même des pay to win et cash player et la deuxième voire les autres matchs que j'aimerais voir et pour pouvoir s'amuser sur le jeu réellement sur du long terme c'est très bien qu'ils mettent des événements pour former des cartes et étoiles en tant que prix tout plaît enfin en prix tout plaît un pvp en groupe que j'aimerais voir dans le sens je vais m'expliquer trois joueurs qui prennent deux joueurs chacun enfin deux perso chacun et qui lance un un combat et en matchmaking ce serait lourd ça serait vraiment très lourd de voir un système de combat pvp dans ce système là l'optimisation du pvp je m'explique avec un système de banissement de un personnage par perso ajuster les ajuster enfin ajuster ou réajuster les dégâts ne plus faire un combat de trois personnes mais de un perso avec deux manches et ajouter une action de garde en pvp pour pouvoir tout simplement temporiser les compétences le cooldown des compétences et pour finir le repositionnement de chaque joueur après un chaos je m'explique par exemple quand même un joueur en pvp chaos on peut se coller à lui pour le contenu à l'espoir avec midoriya aïdawa ou autre personnage all might et voilà c'est vraiment ce que j'espère pour la suite du jeu pour pouvoir nous 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 faire plaisir c'est ça serait les principales mises à jour qu'on pourrait apprécier dans le développement du jeu j'espère que la vidéo vous a plu lâcher le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne et prenez bien sonne au tout le monde peace ciao